Merci Monsieur le Président. Je suis très sensible à l'honneur que me fait l'Académie du Royaume par son invitation à prendre la parole devant un auditoire aussi distingué. Et en vous saluant, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, avec respect et amitié, et en saluant avec différence toutes les personnalités présentes, je souhaite, Mesdames et Messieurs, discuter devant vous le co-développement euro-africain dans son concept et le rôle que doivent jouer, que peuvent jouer les Académies dans son accomplissement. Je veux parler de l'avenir, mais depuis hier je sens bien que l'histoire entre l'Afrique et l'Europe marque, nous marque de son empreinte. Alors je rappelle qu'au XVIe, XVIIIe siècle, l'Europe traçait les chemins de la modernité. Par la découverte du Nouveau Monde, elle venait de bouleverser les nations en donnant à la planète sa vraie dimension. Et elle allait provoquer un séisme inouï dans les esprits en démontrant au rebours de tous les dogmes aristotéliciens enseignés depuis XX siècles que la Terre et l'Homme n'étaient pas le centre du monde et que celui-ci était un et infini. Et sur ce socle d'Aristote que nous partageons, ou qu'elle partageait avec les sociétés arabo-musulmanes, les sociétés chrétiennes avaient trouvé leur cohésion et leur sens depuis qu'au XIIIe siècle, à la suite de Maïmonide et d'Avéroès, Albert Legrand et Thomas d'Aquin avaient réalisé la synthèse entre la raison et la foi. Et voilà que tout cela sombrait avec Aristote. Alors vous connaissez la suite. Descartes, le discours de la méthode, la conviction d'un univers devenu intelligible par l'homme, la naissance des sciences expérimentales, puis le progrès des lumières, comme processus irréversible, continu, indéfini, qui entraînerait l'humanité vers plus de liberté, de bien-être et de progrès moral. Ce progrès des lumières, il mettait l'humanité entière dans l'obligation de trouver en elle-même le sens de son destin et la plénitude de son espérance. Quels en étaient les moteurs ? La connaissance, les sciences et les techniques. Et ce progrès intégralement européen dans sa conception était universel dans son ambition. Pourquoi ? Puisque tous les hommes sont doués de raison, ils entreront tous dans la modernité dès lors qu'ils bénéficieront des lumières de la connaissance. Aussitôt, les élites s'attribuent le rôle de lumière, appelées à libérer les peuples des ténèbres de la superstition. Dans cet esprit, d'ailleurs, elles vont créer au XVIIIe siècle, en Europe, plus de 70 académies publiques ou privées. Elles vont participer activement à la grande encyclopédie de d'Alembert et de Diderot et elles vont entreprendre d'éclairer les despotes européens. Et bien c'est avec cette philosophie de combat que l'Europe au XIXe siècle deviendra le phare mondial de la modernité. Et la colonisation de l'Afrique sera engagée par des élites bardées de la certitude de leur mission libératrice. Alors bien sûr, autour de missionnaires sincères du progrès universel, des intérêts moins nobles se sont évidemment manifestés. On parlait tout à l'heure du congrès de Berlin de 1885. Il en témoigne outrageusement, puisque 14 pays européens, en l'absence de tous représentants africains, s'y sont réunis pour se partager le continent. Mais le temps a passé, recouvrant les ombres trop souvent tragiques et les lumières heureusement présentes dans les longues nuits de ce passé colonial. 60 ans se seront bientôt écoulés depuis les indépendances. Alors je crois qu'une victimisation ressassée pour rejeter sur d'autres les raisons de ses propres échecs n'aide pas à les corriger. Et qu'une repentance obsessionnelle et la haine de soi ne sont pas les meilleures dispositions d'esprit pour s'ouvrir aux autres. Ces attitudes ne réparent rien et elles ne préparent rien. Le progrès des lumières s'est effondré au milieu des décombres, des guerres et des totalitarismes dans lesquels il s'était fourvoyé. Et la modernité qui aurait dû être un humanisme s'est dévaluée en un mélange d'hédonisme, de consumérisme ou de nihilisme. Heureusement, surnage de ce naufrage le progrès scientifique et technique. Mais faute d'un sens qui le transcende, il semble ne plus servir qu'à sa propre puissance. Et l'Europe se retrouve orpheline de sens au moment où elle est agressée par une organisation, l'État islamique, ses pseudopodes, qui agressent aussi et très douloureusement l'Afrique. Et à notre surprise attristée, des milliers de jeunes gens de nos nations, européennes et africaines, françaises et marocaines, trouvent dans l'engagement à son service des raisons de tuer et de mourir. Il ne s'agit pas d'une lutte entre la science et l'ignorance ou entre la raison et l'obscurantisme. El Daesh entend bien cultiver la puissance du progrès scientifique et technologique et la mettre au service de son idéologie totalitaire de domination universelle. Mais quelles raisons de vivre et de mourir serons-nous capables d'opposer ensemble à cette idéologie de domination violente de l'autre, du refus d'une égale dignité pour tous les êtres humains ? Eh bien, c'est dans ce contexte historique et actuel que s'inscrit le concept de co-développement euro-africain. C'est un concept positif. Sur deux continents proches géographiquement, des pays liés par une histoire commune, épurés par le temps, et partageant des éléments culturels forts, s'engagent dans un partenariat mutuellement bénéfique qui intègre ces dimensions humaines dans une solidarité concrète. Nous avons tous en tête, ici, l'Afrique des réalités. Nous savons son extraordinaire diversité. Nous savons les potentiels énormes de certains pays et les problèmes immenses de tous. J'en évoque simplement deux. Le premier, dans ma tête, c'est l'emploi de la masse des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail parce que c'est sans doute le plus explosif. Nous mesurons les risques sociopolitiques et le drame humain d'un chômage des 15-24 ans estimé à plus de 47% en 2011 en Afrique subsaharienne par le Bureau international du travail. Le second problème que je vois, c'est effectivement ces secteurs informels énormes laissés livrés à eux-mêmes alors qu'ils représentent l'essentiel de l'activité de nombreux pays et que repose sur eux non seulement le développement mais aussi l'apprentissage et l'emploi de centaines de milliers de jeunes. On ne libérera pas le potentiel de l'Afrique sans s'attaquer à ces problèmes. Une Afrique de 2 milliards d'êtres humains représentera bientôt, on l'a dit, 25% de la population active mondiale. Et ces classes moyennes, je l'espère, compteraient des centaines de millions d'Africains. Eh bien, on regarde ces prévisions, les lois de l'économie. Voudrait qu'une part importante de la production mondiale s'y déplace, encore faut-il que les conditions soient réunies pour que des solutions soient engagées aux problèmes que nous avons évoqués et qu'ont très bien souligné ce matin notamment M. le Professeur Moyot et M. Garaoui. Le temps est venu pour l'Afrique d'inventer son propre modèle de développement. Alors, j'aurais aimé avoir le temps d'argumenter ma conviction que les liens humains et culturels si forts qui unissent l'Europe et l'Afrique feront la différence entre le co-développement euro-africain avec les co-développements dans lesquels sont engagés, par exemple, la Chine et l'Inde. Je ne détaillerai pas non plus les complémentarités évidentes entre la vieille Europe et la jeune Afrique, toutes deux avides de croissance, l'une pour maintenir son système de protection sociale malgré son vieillissement et l'autre pour aller vers l'émergence indispensable à sa jeunesse. On a raison de dire que l'Europe a peut-être tardé de prendre la mesure de la nouvelle donne mondiale et de ce qui se passe, de ce qui semble se passer aujourd'hui en Afrique. Que les BRICS l'auraient compris avant elle. Eh bien, cela tient peut-être aux scories de l'histoire et aux déceptions rencontrées devant les résultats décevants, oui, les déceptions, devant les résultats des politiques d'aide ou d'une assistance désuète. Alors certes, la France reste de loin le premier pays européen pour les aides allouées à l'Afrique, y compris les annulations de dettes qui sont tout de même très importantes et sans compter sa contribution à la sécurité du continent. Mais le temps est venu pour l'Europe, pour la France, de mobiliser tous les acteurs concernés pour s'engager dans un co-développement euro-africain qui soit exemplaire. Alors cela suppose de repenser en profondeur les actions étatiques, toutes ces histoires d'aide et d'assistance. Cela suppose d'impliquer plus fortement le secteur privé dans la définition même de cette nouvelle stratégie. Cela suppose que les systèmes d'enseignement européens et africains inventent ensemble de nouveaux partenariats, de nouvelles méthodes pour renforcer leur efficacité et l'employabilité de leurs élèves. Cela suppose d'ouvrir des voies novatrices à l'amélioration des secteurs informels pour en faire des leviers du développement de l'apprentissage et de l'emploi des jeunes. Cela suppose enfin d'inventer un modèle euro-africain d'échange circulaire des compétences incluant les migrants et les diasporas qui seraient bénéfiques pour tous et capables de réduire la fuite des cerveaux qui est une prédation qui est absolument contraire, totalement opposée à la conception du co-développement tel que nous l'entendons. Alors, cela fait beaucoup de défis à relever. Mais pourtant, ces suppositions n'ont rien de théorique. Je tiens pour modèle d'implication du secteur privé les programmes sectoriels engagés avec succès par le Royaume du Maroc dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le textile. Les entreprises marocaines ne se présentent plus comme des sous-traitants à bas coût salariaux et à faible technicité. Leurs partenariats gagnants-gagnants avec les entreprises européennes conduisent à leur intégration croissante sur la chaîne de valeur ajoutée qui est accompagnée de formations de niveaux de plus en plus élevés. Je tiens pour modèle les partenariats qui se multiplient entre les grandes écoles françaises et les universités marocaines pour renforcer l'employabilité de leurs étudiants par des enseignements innovants et des relations approfondies avec les entreprises. L'université euro-méditerranéenne de Fès, labellisée par l'Union pour la Méditerranée, partenaire des INSA et de l'école polytechnique en est pour moi un très bel exemple. Repenser l'intervention de l'État en transformant par exemple des aides, des assistances, des subventions en garantie pour la création ou le développement d'entreprises permettraient à leurs dirigeants des levées de fonds plus élevés à de bien meilleures conditions. Et je ne fais qu'effleurer la notion d'innovation frugale dont suffisamment d'exemples sont connus aujourd'hui pour affirmer qu'elle a sa place dans le co-développement tel que nous l'entendons. Alors j'en viens pour terminer au rôle des académies dans ce co-développement. Une académie présente trois caractéristiques majeures. La compétence, l'indépendance et la pérennité. Dans son domaine de spécialité, son devoir est de sélectionner les meilleurs de la nation et de maintenir l'excellence de son savoir. Sa mission est d'éclairer les choix de la société en formulant des avis pour les décideurs politiques et en exposant au public l'état des savoirs pour qu'il forme son opinion sur des bases solides. Son indépendance de tout intérêt particulier ou partisan est avec sa compétence la condition de sa crédibilité. Et toute académie de cette sorte participe au rayonnement scientifique et culturel de son pays. Formant des réseaux avec des académies étrangères du même domaine, elles contribuent aux avis qu'ils émettent pour des instances internationales et à l'information de large public. mais les problèmes de développement sont multifactoriels et appellent des solutions multidisciplinaires. Ainsi, par exemple, l'éducation qui est reconnue comme un des piliers du développement exige des prérequis qui touchent à la santé des enfants, à leur nutrition, à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie, au transport, même à des questions de sexualité. Et c'est pour répondre à cette exigence de mobilisation de savoirs multiples qui sont indispensables au développement que 11 grandes académies de France, d'Italie, du Maroc, du Sénégal, d'Égypte se sont associées en 2007 pour former le groupe interacadémique pour le développement. L'Académie des sciences, technologie, médecine, agriculture, sciences morales et politiques, sciences humaines forment le noyau des académies fondatrices auxquelles sont désormais reliées des réseaux qui couvrent le bassin méditerranéen et l'ensemble de l'Afrique. Et noyaux ouverts, pardon, ouverts à des partenariats multiples avec l'UNESCO, par exemple. J'insiste 30 secondes sur le caractère euro-africain par construction de ce groupe interacadémique pour le développement. l'Académie Assane 2 des sciences et des techniques dont je salue avec amitié le secrétaire perpétuel et la démonstration que tout ce que nous pensons, ce n'est pas des Européens qui pensent pour l'Afrique, nous pensons ensemble les problèmes de développement de l'Afrique avec le Maroc, avec le Sénégal, avec l'Égypte. Et on disait hier qu'il serait utile de créer des grandes autoroutes entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Eh bien, à l'intérieur du Gide, des routes très suivies existent et le Maroc qui y est pour beaucoup entre, justement, la partie nord de l'Afrique et sa partie sud, entre le nord qui est l'Europe et le sud qui est l'Afrique. Notre groupe est un ensemble unique qui se distingue donc de tous les réseaux existants par la nature multidisciplinaire des savoirs et des expériences qu'ils rassemblent et par son engagement dans un co-développement euro-africain véritable. Le temps manque pour beaucoup développer les choses. Je dirais simplement que le Gide est un centre de réflexion et de proposition, un acteur de formation et d'information et un catalyseur d'actions de développement. Des forums annuels réunissent sur un thème donné tous les acteurs concernés, des scientifiques, des technologues, des économistes, des politiques, des entrepreneurs pour connaître la demande. On n'est plus dans une politique de l'offre, on est exclusivement dans une politique de la demande. Il faut connaître les besoins, mettre au regard de ces besoins les savoirs disponibles, identifier les obstacles qui sont rencontrés et élaborer des recommandations pour les surmonter. Alors évidemment, selon le thème retenu, les académies de notre groupe n'ont pas toutes le même degré d'engagement dans la préparation de ce type de forum ou dans les actions qui en découlent, mais toutes ont un rôle à jouer. Et comme le disait hier le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, en faisant cela, chacune des académies quel que soit son domaine propre, élargit sa mission en renforçant son rayonnement et sa notoriété. Et comme vous le disiez, M. le secrétaire perpétuel, les académies fermées sur leur domaine aujourd'hui appartiennent à un passé révolu. Pour terminer en donnant des exemples plus pratiques, je dirais que notre dernier forum qui s'est tenu en mars dernier portait sur le thème des technologies et des patrimoines et de la valorisation des patrimoines pour le développement. Cela se tenait au moment des attentats contre le musée de Tunis et au moment où des sites prestigieux en Irak et en Syrie commençaient à être détruits. j'ai dit qu'on faisait des recommandations. Nous entendons suivre la mise en oeuvre des recommandations et j'en donne cet exemple à la suite de ce forum. Nous venons de créer un projet qui répond aux besoins qui ont été exprimés par les archéologues africains qui manquaient d'accès à des accélérateurs de particules qui sont indispensables à leurs travaux et indisponibles dans leur pays. Nous allons leur organiser cet accès ainsi qu'à des formations et à des technologies comme l'inventaire numérique des patrimoines, les technologies de conservation ou les technologies de restauration. Et j'annonce que les 22 et 24 février prochains à Dakar, notre forum africain des sciences et des technologies pour le développement traitera de l'emploi des jeunes et de la nécessaire co-construction des enseignements et des entreprises et il en sortira, j'en suis convaincu, des idées nouvelles qui se traduiront en projets très concrets. Et l'une des forces de notre groupe vient justement de cette pérennité des académies. Trop souvent en Afrique, on a coutume de dire les projets passent et les problèmes restent. Eh bien, lorsque nous nous attacherons à résoudre des problèmes, nous nous inscrirons dans la durée. Voilà, mesdames et messieurs, en un moment où la jeune Afrique et la vieille Europe sont convoquées par l'histoire pour bâtir ensemble un avenir, il me semble que ce co-développement est porteur de sens. Que cherchons-nous ? Si ce n'est que dans chaque société, chaque personne humaine accède à de nouveaux degrés de liberté et que chaque société contribue à la marche de l'ensemble des êtres humains vers la plénitude de leur humanité. Voilà, je crois, ce que pourrait être la contribution de nos académies du Nord et du Sud à ce nouvel idéal de progrès capable d'apporter à nos actions et à nos sociétés le sens qui leur fait défaut et sur lequel nous pourrions tous nous retrouver. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements